Bonjour, dans cette capsule, je vais vous expliquer comment faire une vidéoconférence avec vos élèves. Tout d'abord, vous devez démarrer l'application Microsoft Teams, l'application de bureau, puis à gauche, vous allez cliquer sur « Calendrier ». Ensuite, vous allez définir la plage horaire où vous désirez créer cette rencontre. Moi, ce serait par exemple, mercredi le 8 à 9h. Je vais appuyer avec ma souris pour créer l'événement. Donc, ma réunion vient de se créer. Je dois compléter le formulaire. Donc, je vais tout simplement inscrire ici « Français », vu que ce soit une rencontre de Français. Puis, je dois absolument ajouter un participant. Donc, vous pouvez inscrire votre adresse courriel ici. Et si vous avez une personnelle, vous pourriez également vous inviter si vous voulez faire un test avant. Ensuite, vous devez compléter la durée. Donc, de 9h ici à, disons, 10h. Donc, 1h pour la durée. Définir si elle se répète, cette rencontre. Vous pouvez ajouter un canal, mais ce n'est pas l'option qu'on va utiliser aujourd'hui. On va tout simplement, après, aller compléter la section du message. Donc, ici, j'ai mis un petit message. Et voilà, je clique sur « Envoyer ». Donc, mon événement, vous le voyez apparaître dans le calendrier. Donc, je vais cliquer sur mon événement et il va s'ouvrir. Je vais aller cliquer maintenant sur les trois petits points qu'il y a ici et aller modifier les options de la réunion. En cliquant ici, vous serez redirigé vers une page web pour modifier les divers paramètres. Une fois en ligne, vous allez modifier les paramètres de la réunion. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? Vous allez mettre « Tous ». Et qui peut présenter? Vous allez mettre « Moi uniquement ». Et cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, vous pouvez maintenant retourner dans l'application Teams. Pour accéder à Mosaïque Portail, vous allez sur le site de la commission scolaire, www.csdchain.qc.ca et vous cliquez dans le haut sur « Mosaïque Portail ». Donc, on va vous amener sur le site de Mosaïque. Et il vous suffit maintenant de vous connecter. Pour vous connecter, simplement, entrez votre adresse courriel de la commission scolaire et puis votre mot de passe, comme quand vous vous connectez à l'ordinateur. Une fois connecté dans l'interface, dans la section « Mes groupes », vous allez cliquer sur « Envoyer un courriel ». Et vous voyez s'il y a des parents ou des élèves qui ne recevront pas le courriel. Donc, par la suite, faire votre sélection du groupe auquel vous voulez envoyer l'information. Donc, par exemple, ici, ce sera mon groupe de français de mes trois groupes. Voilà, le groupe 01, le 02 et le 03. Je vais ensuite mettre un sujet. Puis, je vais sélectionner mes destinataires. Donc, je vais sélectionner les élèves et les parents. Et je vais compléter le message. Donc, un petit message. Donc, ici, je leur dis qu'il y a le lien pour la vidéoconférence et je colle le lien que j'ai. Si je fais ça, c'est le réflexe qu'on aurait, on voit que le lien n'est pas cliquable ici. Donc, à la place, je vais plutôt inscrire. Je vais cliquer ici pour joindre la vidéoconférence et sur ici, ou vidéoconférence, je pourrais choisir un mot et je vais insérer mon lien. Donc, j'ai cliqué sur URL, je colle le lien que j'avais et je peux dire d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Et je fais enregistrer. Donc, si vous voyez maintenant, mon ici est cliquable. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Envoyer » pour envoyer mon message. Une fois le courriel envoyé aux élèves et aux parents, et pour joindre la vidéoconférence, vous avez simplement à retourner dans votre Teams, dans « Calendrier », cliquer sur l'événement et cliquer dans le coin sur « Rejoindre ». Merci.